et bonsoir bonsoir on est avec antonin rubata aujourd'hui excellent bassiste bassiste tout court et pour cette première vidéo on va parler des indispensables du pedalboard c'est tout à fait j'ai bien aimé l'anecdote que tu m'as raconté hier soir laquelle j'en ai raconté plusieurs pas mal j'ai bien aimé quand tu me disais que tu faisais partie de ces bassistes une fois dans ta vie tu l'as déjà fait avec un pedalboard monstrueux monstrueux non mais j'avais entre huit et dix pédales voilà de quoi faire un beau pédal bord quoi et finalement tu arrivais à te construire un petit pedalboard qui collait à chaque situation selon tes prestats etc je veux bien que tu nous racontes ça s'il te plaît bah en gros ce que j'avais avant c'était un pedalboard tout monté voilà câblé avec comme je te disais je sais plus oui lui entre huit et dix pédales de c'est plus exactement ok que je trimballais partout et on répète en concert en studio sur le dos donc c'était pas c'était pas désagréable mais le le souci c'est que je me suis rendu compte que j'utilisais jamais plus de trois quatre pédales par par projet c'était jamais les mêmes évidemment sinon c'est pas marrant et et du coup je me suis dit bah plutôt au bout d'un moment j'en ai eu marre de trimballer tout ça et puis plus il ya de pédales plus il ya de problèmes enfin si le moindre souci il faut du temps pour le clair pour pour définir d'où ça vient tu as un gros buzz tu sais pas ce qui se bloqué ça m'est très très rarement arrivé mais en tout cas j'ai voulu me simplifier un peu la vie et du coup depuis je fonctionne avec deux pédales board j'ai un pedal train nano et un métro 16 voilà les classiques et on peut retrouver dans la vidéo d'ailleurs sur les comparatifs de pédales board pédales train de la marque classique voilà le grand classique en classique et du coup en fonction de des besoins je fais mon pédales board en fonction de là où je vais avec qui je vais bosser donc ça demande un petit peu de temps un petit peu de préparation mais au final c'est j'ai trouvé que cette solution pour moi est plus confortable ouais mais je te comprends en plus la tarif tu as ton petit set tu n'as plus besoin de la lime non le truc est tout petit un anneau enfin tu peux glisser sous le coude en même temps que tu soulèves ta basse ouais exactement que le geek bag de basse il n'est pas léger et tu as juste à mettre trois jacks enfin franchement c'est bonheur et donc c'est tout le sujet de la vidéo c'est que on sait quand on veut trouver le son de royal blood par exemple on finit avec un pedal board à trois étages exactement mais là c'est pas le principe c'est pas le principe là on va vraiment aller à l'essentiel et se faire un petit pedal board qui marche bien je crois que tu m'avais dit que tu voulais couper ça en deux morceaux ouais on va faire pour moi on peut même faire en trois morceaux pour les trois parties c'est très simple enfin la première en tout cas est très rapide il vous avez besoin d'une pédale c'est un accordeur et c'est tout juste l'accordeur tu arrives sur scène pour jouer tu as des doigts et pourquoi avoir un accordeur en pédale et pas un clip c'est tout simplement pour pouvoir se muter s'il ya changement de plateau tout ça machin ça vite de faire des gros plocs dans la dans la sono donc si vous devez prendre une seule pédale c'est un accordeur donc peu importe il y en a plein qui fonctionnent très bien donc on arrête la vidéo ici alors on pourrait on pourrait s'arrêter là d'accord bon bah merci salut non mais mais voilà c'est vrai que l'accordeur c'est essentiel alors après c'est pas le petit joujou qui fait rêver quand même non on a quand même envie d'un peu faut que ça voilà faut donner envie un peu aux gens de vendre un peu du rêve donc moi j'ai mon mon petit setup de base voilà con le premier setup on va dire donc ça sera c'est la partie de nous dévoiler voilà c'est parti c'est ça et ensuite il ya vas-y thomas montre nous ce bordel bord montre nous ça tu as vu ça bizarre c'est tout vide là c'est tout vide c'est parce qu'il ya la troisième partie ouais mais la peur du la peur du vide la peur du moi je suis pas content là tu as envie de mettre plein de trucs non mais vas-y moi je trouve ça a l'air cool raconte nous alors je vais pas commencer par le début tu vas pas commencer par le début j'ai pas commencé par le début pour moi celle que je prends toujours après l'accordeur c'est la compression ok j'aime bien même si je sais que le signal est toujours compressé après en table de mixage donc là on va plus parler d'une config ça en même temps c'est un peu d'avance que je peux utiliser autant en live qu'en studio ouais bon on sait que quoi qu'il en soit le signal est compressé après après à la console ou ouais en fonction de travail de linger derrière il fait mais j'aime bien avoir en fonction des styles une compression plus ou moins légère pour mon jeu de basse tout simplement au niveau au niveau du ressenti et aussi si j'ai des différences de techniques de jeu par exemple si je joue au doigt si je joue au médiator ça c'est normalement le but d'un compresseur c'est de donner une nouvelle sensation de jeu voilà en partie après parfois je me demandais pourquoi un compresseur à la base etc enfin ça m'a l'air d'être essentiel encore plus qu'à la guitare bah essentiel oui en tout cas pas indispensable moi en tout cas j'aime bien jouer avec voilà ok et parfois je l'utilise de manière un petit peu plus extrême quand j'ai besoin vraiment d'avoir des effets de compression assez assez poussé donc là où j'ai vraiment plus l'utiliser comme un effet mais c'est beaucoup plus rare et sur scène en général je le laisse régler un niveau très très léger où j'ai jamais plus de 2-3 db de réduction de réduction de gain et après je laisse si jamais l'ingestion veut compresser plus je laisse gérer de son côté mais moi je l'attaque avec une légère compression alors et aussi tout simplement pour terminer parce que j'aime bien le grain qu'apporte ah ben ça c'est toujours un effet préample voilà tu vois notamment sur celle-là sur la dark glass moi j'utilise souvent le le modèle fait du coup qui est reproduit le son d'un d'un 1 76 donc un compresseur très connu et j'aime bien le grain que ça apporte donc tout simplement ça fait un peu partie de mon son quoi d'accord je pense que là on va essayer d'écouter ça mais ça va pas être facile une écoute de compresseur peut-être que tu nous fasses un réglage comme tu disais qui te donne un peu de couleur et un peu de jeu mais sans être trop marqué et d'être un réglage un peu vénère pour qu'on entende bien la différence quoi alors là je crois qu'il est réglé à peu près comme je le règle d'habitude donc c'est à dire sur le modèle fait un ratio assez faible le potard de time du coup l'avantage avec celui là c'est qu'on peut en usb du coup définir sur quoi va agir le time donc il va agir sur l'attaque et le réalisme en fonction de comment on règle il va agir différemment qui est donc là il est réglé de manière à plus je monte le time plus l'attaque le temps d'attaque augmente et plus le temps de release alors je crois que le temps de release je l'ai laissé fixe il me semble il me semble donc là je joue avec un temps d'attaque assez long le blend à fond pour bien qu'on entende l'effet et le pute voilà à peu près à peu près donc le son sans compression ça donne un truc là on a une réduction ouais on a une réduction bien qui est assez légère donc on sent que sur les grosses attaques ça ça c'est quelque chose ça a réduit le son mais on pompe pas tu vois il n'y a pas cet effet de pompage quand tu as lâché la dernière note quand même on l'entendait rester ouais il n'y a pas cet effet là tu vois si je fais ça ouais si je fais ça et si je fais ça tu vois ah oui tu es tout étouffé là tu vois là ça pompe là on a une grosse grosse réduction ça prend du temps à arriver en fait voilà exactement exactement donc on va le remettre comme il était ouais donc faut savoir régler un compresseur d'ailleurs j'en profite on fera une vidéo avec antonin sur les compresseurs on vous l'avait promis on avait demandé une vidéo avec un ingé son tu m'as dit que tu étais pas un vrai ingé son non mais bon ce qui est quand même d'un studio où ils font des prod enfin voilà il s'y connaît donc on va en parler dans une autre vidéo on va pas rentrer dans le réglage détail tout à fait le détail des réglages et donc tu m'as dit que tu avais un réglage un peu fou fou un truc un peu sympa en gros c'est ça c'est ce que je faisais un que j'aime bien sur celui-ci justement c'est quand on est sur le mode fait donc sur 1176 sur le compresseur original le 1176 donc il y a quatre boutons pour régler le ratio donc si je n'ai pas de bêtises 2 4 8 12 c'est plus je crois que c'est ça il me semble et il ya un truc où on peut appuyer sur les quatre boutons en même temps et du coup ça additionne les ratios ça additionne les ratios et du coup le truc agit plus comme un limiteur et là sûr d'aller salle et multiplie peut-être ouais je sais pas exactement comment ça fonctionne mais du coup de darglas a recréé ce petit hack on en parlera sur la vidéo pour les compresseurs et là gros niveau de sonnerie voilà donc ça je j'utilise de temps en temps de cette manière là aussi ok ok donc aussi on n'a pas précisé darglas donc la marque des pédales pour basse quand même ouais bah moi j'apprécie beaucoup je suis endorsé chez eux depuis il est endors c'est bon parce qu'il dit finalement il est payé voilà non darglas c'est de la merde ouais ouais c'est devenu c'est devenu une grosse référence en tout cas moi j'ai commencé à bosser avec eux quand vraiment au début où ça commençait à décoller et alors franchement j'ai entendu que du bien oui les produits enfin tu vois la finition là c'est fabriqué en finlande ouais celle là et ça c'est les vieilles versions qui sont fabriquées aux états unis d'accord et donc les vieilles versions états unis tu m'as raconté c'était le délire ou c'était free leaf qui les fabriquent exactement et après ils ont après ils sont revenus en alors franchement moi je préfère le nouveau finish oui j'avais regardé des vidéos en fait les mecs qui se font ils s'embêtent bien ils font ce qu'on appelle un fraisage avec une cnc ok donc ils viennent usiner un gros bloc d'alus ouais pour sortir le boîtier super classe ok et on avait fait les calculs en fait c'est un gros investissement de départ et c'est pas mal de frais quoi bah les pédales sont pas donnés non plus ça la hyper luminol je crois que ça tape aux alentours de 250 euros je crois en tout cas en tout cas c'est ça les vaut pour moi c'est bon après un logiciel en usb pour aller régler l'attaque le release 250 euros ça les mérite ouais ouais carrément puis bon c'est quand même une pédale que tu as tout le temps avec toi quoi quasi ouais quasi quasi ah peut-être d'autres astuces on en parlera plus tard la deuxième pédale la plus indispensable alors pour moi ça va être le drive donc en l'occurrence la vintage micro tubes de dark glass toujours c'est un drive assez léger je suis pas un gros fan de grosses disto en tout cas enfin je joue alors en termes de drive on se situe pas dans la disto on se situe pas du tout dans le fuzz on est dans l'overdrive ouais c'est ça en fait c'est censé je suis bien censé simuler un ampli à lampes poussé génial à burn alors qu'elle tu connaîtrait là par hasard la référence non je ne suis pas sûr qu'il y ait une référence en tout cas moi j'ai pas trop cette sensation d'ampli à lampes je dois l'avouer mais ça veut pas dire que c'est pas bien c'est juste que c'est tout à fait différent en fait la vintage micro tubes ce qui est cool c'est qu'elle va ajouter des harmoniques ouais bah c'est le but du nom voilà et qui vont vraiment en fonction de comment elle est réglée faire ressortir le son de basse mais sans forcément qu'on entende le drive donc c'est à dire on peut avoir un son vraiment très très léger donc je vais faire peut-être une petite démo donc on va mettre le bleu mais je vois en fait c'est un ego bassiste enhancer parce que bassiste ego enhancer parce que en gros tu as un spectre de basse qui est très bas ouais et je me dis que ça te fait ressortir du mix ouais saturé exactement en fait c'est au final ce qu'on fait sur les sons de basse en général sur les sons graves en enregistrement pour les faire ressortir du mix on les sature quasi toujours ouais je sais pas si on aura la possibilité de l'intégrer mais je suis sûr si on regarde le spectre je sais pas dans quelle plage exactement tu te situes mais je suis sûr que tu as décalé un peu ton spectre tu vois ouais les chercher du médium c'est ouais je sais pas exactement en tout cas celle là elle est elle a un côté très très transparente dans le sens où à part le potard de tone qui va couper un peu les aigus on sent pas du tout de différence dans les enfin en tout cas moi je la ressens très peu de différence dans l'équalisation avec celle là à l'inverse par exemple d'une tube screamer ah bah oui dont on parlera voilà ça la tube screamer c'est autre chose donc celle là ce qui est intéressant c'est qu'elle est vraiment hyper transparente ok selon certains donc elle a vraiment un grain qui est très neutre c'est la clone centaur des bassistes ouais peut-être c'est la clone centaur des bassistes on l'a trouvée justement quand j'utilise pas mon pédale board moi je joue souvent sur elixstomp ouais et le drive que j'ai sur elixstomp c'est la simulation de centaur donc voilà donc comme quoi tu vois j'avais j'avais tout ça devient évident on a trouvé notre centaur bah vas-y fait donc sans le drive je crois que tu étais comme ça c'est génial c'est vraiment la clone centaur des bassistes voilà c'est très neutre ça rajoute du grain moi parfois elle est tout le temps activé en fonction des en fonction des concerts donc c'est un truc très très passe-partout et si j'ai envie d'une drive un peu plus typé ben je vais en rajouter une ouais tu rajoutes tu es un stacker de drive aussi ça c'est rare mais ça m'arrive à s'entendre je le découvre au fur et à mesure et moi les stackers de drive c'est ici mes amis voilà je suis désolé c'est comme ça on va on va stacker on va stacker alors un petit point intéressant même vital je pense à la base c'est le blend ouais 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 surtout sur les drives en tout cas c'est pour moi c'est indispensable et ça dark glass l'a très très bien compris parce que ça a été parmi les 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 premiers à à mettre le blend sur toutes leurs pédales et même après eux ils ont carrément poussé le truc plus loin ou sur les dernières versions enfin sur les dernières pédales qui ont sorti la la x7 et la adam la adam c'est que c'est un split de fréquence c'est ce que j'allais dire voilà et ça c'est en tout cas pour des styles métal c'est indispensable dans des styles un peu plus route c'est pas trop trop adapté mais parce qu'on a quand même envie de saturer les graves en fait ouais c'est ça le blend de basse il est bien mais il faut faire attention voilà mais en tout cas pour un drive de base pour moi c'est indispensable avant le drive que j'avais avant c'était la full tonne la base drive qui avait un grain de ouf mais à ce blend il n'y avait pas ce blend et surtout quand tu étais activé ben on perdait quelques fréquences dans les basses et moi ça avait tendance à m'énerver c'est pas que ça existe les boîtes de wett ouais mais ça fait du matos en plus et là on est sur le dans une autre vidéo on vous montre un outil qui va bien pour ça ok la dernière la dernière c'est ma petite favorite c'est l'octaveur que je n'utilise jamais moi la guitare et tout le monde me demande voilà à la basse apparemment à la basse c'est un peu c'est un peu un standard et alors le truc trop surprenant je n'y connais rien en basse mais évidemment les mecs qui se mettent des octaves down je m'attendais pas ouais bah ouais mais pourquoi bah parce que c'est déjà tout en bas quoi ouais mais si on met un octave up du coup on va dans les fréquences de la guitare donc ça sert à rien on va pas nous entendre ah mais c'est pas l'ego qu'il faut flatter chez les bassistes ouais mais ça s'avance ça se calme ouais ça va avec le temps on n'a plus besoin de ça c'est les guitaristes en général je leur dis tu peux taper en bas taper en haut tu peux taper au milieu c'est bon ils viennent non en fait alors le gros avantage de l'octaveur il ya vraiment plein de manière de l'utiliser ouais on va dire que la première c'est d'avoir un donc du coup l'octave dans donc ici on a un octave moins un octave moins deux l'octave moins deux on va pas s'en occuper parce que c'est vraiment trop grave pour le coup ouais 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 c'est ça ça capte même plus en fait le la pédale ne prend même plus le son de la basse tellement c'est grave à moins de jouer vraiment dans les aigus mais une des premières utilisations ça va être d'avoir un octave moins un réglé assez léger et par exemple sur une partie j'ai pas sur un refrain où il faut il faut que ça décolle un peu mais sans avoir un effet de ouf c'est de l'activer et du coup ça va gonfler le son de manière assez assez subtile donc ça c'est un peu la première c'est vrai que ça reste quand même raisonnable ça peut coûter sur les snarky ah ouais après ouais il ya eu quand même des utilisations un peu plus extrêmes ouais donc la deuxième utilisation c'est vraiment de pousser l'octave moins un toujours en ayant le son naturel de la basse pour avoir comme s'il y avait deux basses qui jouent en même temps à deux octaves différentes et ça ça permet vraiment d'avoir un gros son qui on a l'impression que c'est doublé limite avec un synthé tu fais un double track quoi voilà et la troisième utilisation c'est de couper le son dry ok basse n'avoir que l'octave et là du coup on se retrouve avec un son très très synthétique un peu typé des 808 des basses 808 ouais en tout cas ça dépend des octaveurs tous ne réagissent pas pareil il est polyphonique celui-là tu sais non non ça c'est monophonique ouais donc c'est pour ça que tu as une réaction bizarre ça c'est le dernier truc qu'ils ont sorti chez mxr et en fait avant moi j'utilisais enfin j'en utilise plusieurs j'utilise beaucoup bah j'ai beaucoup utilisé l'oc2 de chez boss de chez boss ouais qui est un peu le favori chez les bassistes j'utilise beaucoup le free leaf audio team lefebvre qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo et en fait pour encore une fois question de minimalisme tout ça un anneau là voilà tu as ton anneau exactement donc là il ya vraiment le minuscule vintage bass bass octave et ça c'est ils ont recréé en fait un circuit d'un boss oc2 made in japan parfait voilà bah on va écouter ça donc le réglage subtil pour commencer ouais réglage subtil pour commencer c'est ça ok avec un drive ou pour l'instant tout seul ouais t'as le compresseur non ouais on laisse on en laisse on laisse un peu la compressive au fur et à mesure c'est génial tu vois c'est subtil ouais c'est te donne du corps voilà tranquille donc là on a le petit beat j'ai activé au milieu ça ouais ça c'est le truc qu'ils font qui font sur l'autre version de l'octaveur chez mixer qui du coup décalent un peu la plage de fréquence de l'octave inférieure on est moins dans le sub et on est un peu plus dans le dans le bas médium qui grognent bien ouais et ça l'ajoute ça l'ajoute ça enlève un peu de sub quand même ouais ça enlève un peu de sub en fait tu bouges la fréquence voilà exactement ok ouais donc le deuxième réglage c'est tout simplement pousser un peu l'octave moins un ok donc on entend bien quoi voilà pour qu'on entend bien ce qui peut être notamment très pratique si j'ai bien si c'est rare mais on demande au bassiste de faire un solo ça fait partie de tes rêves ça m'arrive tu sais quoi ça c'est je suis halluciné à quel point ça m'arrive à un point où je suis obligé de parfois de dire aux gens mais sinon ce n'est pas bien ce n'est pas bien le monde a changé c'est anti c'est anti musical c'est tout ce qu'il faut pas non mais par les bassistes sont devenus des vrais musiciens voilà on essaye on essaye en tout cas on fait de notre mieux et en tout cas ce qui peut être pratique c'est justement si on a une phrase à faire dans les aigus pour pas perdre justement la 6 dans le bas c'est vraiment de booster cette octave moins un donc là on les met à peu près tous les deux au même niveau et du coup si on fait un truc dans les aigus donc j'ai même envie de mettre le moins d'eux pour voir essayons mais tu vas voir c'est être un peu dégueu je pense là c'est un peu boueux vas-y avec les mids oh moi j'aime bien c'est pas une chose pour pas grand chose exactement c'est rigolo ok c'est efficace quand même cet octaveur tout à fait en même temps bon tu fais pas souvent des accords à l'octaveur je pense un peu chelou donc monophonique ça suffit ouais après bah en tout cas les la plupart des octaveurs qui ont cet effet là vraiment analogique donc qu'on va entendre sur le réglage d'après sont monophonique a pas le choix à part le le boss au c3 il me semble qui est qui me semble et polyphonique je sais pas je les vois et ils ont sorti aussi le nouveau la l'eau c5 ok qui apparemment recréé vraiment les avantages de l'eau c2 avec le circuit analogique tout en ayant les particularités de l'eau c3 enfin j'ai pas encore fouillé je pense que je vais finir par on va s'en prendre ouais ok et donc le réglage abusé le réglage abusé c'est on coupe ça ah yes et on met ça je vais je vais tripoter donc donc là si je joue moi je trouve ça vachement posé ah c'est trop cool j'ai du coup ça ça t'emmène un truc t'es t'as envie de planer ouais carrément et si on veut ah yes et là avec un peu de drive en plus oh 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 Je t'ai mis la deuxième chose, il fallait. C'est énorme, ça marche bien. Et donc avec ça, tu nous fais tout un set. En tout cas, l'Octaver, ça dépend des projets. Il y a des fois où je n'en ai pas du tout besoin. Donc quand je n'en ai pas besoin, en général, c'est vraiment accordeur. Compresseur et le drive, je m'en sers quand même très régulièrement. Mais en tout cas, avec ça, j'ai de quoi faire beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Ok, je te propose qu'on vienne avec la deuxième partie. Donc les pédales qui sont un peu moins indispensables, mais qu'on aimerait bien tout savoir. On va faire évoluer un peu ce petit pédale-board indispensable. Allez, on fait ça, c'est parti. On est de retour avec le pédale-board plaisir. Enfin, petit plaisir, tu aurais pu faire pire. Ouais, là, c'est le pédale-board, on va dire, essentiel plus plus. Essentiel plus plus. Donc on n'est plus du tout dans l'essentiel, genre manger, boire, dormir. Non. Là, on est vraiment sur mon canapé affalé avec ma play, un paquet de chips. Ouais, voilà. Un truc comme ça, quoi. C'est vraiment, on va dire, pour les concerts à gros budget. Les concerts à gros budget. Ah, genre, pour une fois, tu es payé, quoi. Voilà. On va dire ça, on va dire ça comme ça. Alors, on l'a mise à côté, parce qu'on n'avait pas envie de refaire tout le pédale-board, et de toute façon, on va la mettre dans une autre vidéo. Tu me parlais de la octa-breu. Ouais, je ne sais pas comment on prononce ça. Octa-breu. Moi, je dirais ça. En tout cas, sur un pédale-board++, la première chose que je fais, c'est que je vire l'octaver, qu'il soit le boss ou le mixer, et je remplace par celle-là. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce que j'expliquais, donc les différents réglages sur l'octaver, c'est-à-dire de passer d'un son où on a un mélange dry and wet, et le réglage avec que le… Ouais, tu vires ton dry, tu mets tes sub 1, sub 2. Voilà ça. Et bien, en fait, là-dessus, on a un switch pour le faire. Ah, c'est bien ça. C'est ça. Donc là, on a le petit switch… Sub qui coupe le son naturel de la basse et qui garde que l'octave. C'est génial. Donc, c'est très pratique. Ok. Donc, attends. Quand tu appuies sur le switch sub, ça va te donner un autre réglage. En fait, ouais, c'est ça. Quand tu… Donc, en fait, quand on est sur le normal… Ouais. On va le poser. Pose-le là. Quand on est sur le normal, donc on a les réglages de volume, de mix et de tone, plus un réglage, un petit switch qui rajoute du bas en plus, c'est un peu comme le switch de médium du MXR. Sauf que c'est inversé, c'est… Là, il n'y a pas… Là, c'est vraiment sub et là, c'est plus typé médium. Ouais. Et ensuite, on a ce potard de sub volume et quand on appuie là-dessus, ça nous coupe le son naturel de la basse. Ah, c'est juste un dry kill. C'est ça. Exactement. Ok, ok. Très bien. Bon, ben, super. Et le truc cool, c'est qu'on a une tone en plus qui peut être pratique. En fait, la tone, ce n'est pas vraiment une tone, c'est plus une sorte de drive. Non, en fait, au contraire, c'est quand on est à fond vers la gauche, ici, on a un son plutôt typé comme ce qu'on vient d'entendre avec le MXR ou vraiment typé boss OC2. Et plus on va ouvrir la tone, plus on va avoir de la saturation et un son qui se rapproche plus de la mutron. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on va perdre du sub, on va gagner des médiums assez hargneux et c'est assez cool. Bon, on testera ça dans notre tone. Allez, à tout à l'heure. Donc ça, la première chose… Je change ton octaveur. Je change mon octaveur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Ensuite, j'ai rajouté une petite enveloppe filter qui est pratique sur tout ce qui est musique un peu funky. C'est plus trop à la mode en ce moment. Si, si, si. Tu n'as plus la vidéo avec Swan avec l'enveloppe filter. Ouais, pour la guitare peut-être, mais à la base, c'est vrai qu'on n'entend plus trop. Mais en tout cas, en fonction des plans où il faut jouer des morceaux un peu funk, tout ça, ça peut être utile. Moi, j'ai celle-là depuis longtemps. Parce que là, ça, c'est les vieilles sources audio. Ouais, je l'avais acheté à sa sortie, en plus, il me semble. T'as quel âge ? T'es un dinosaure ? Non, mais je crois qu'on a le même âge. On a le même âge, ouais. Alors, l'avantage de cette pédale, c'est qu'il y a des presets. Ok. Donc, il y a deux presets qui sont déjà enregistrés. Donc là, si je dérègle le truc, le machin et tout, et que j'appuie là-dessus, ça me met mon preset. Ok. Donc, moi, j'en ai deux. J'ai un enveloppe filter assez basique. Ouais. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour rigoler un peu, je me suis mis un phaseur de l'autre côté. T'as un phaseur ? Ouais, j'ai un phaseur. Je m'en servais pour... J'entends pas tant que ça. Je suis peut-être un petit peu... Ouais, il est assez léger. En fait, il est assez léger. Moi, j'aime pas quand le phasing, à la basse, c'est trop violent, parce que du coup, il y a de la perte. Je n'ai jamais entendu ça, ouais. Il y a de la perte de grave en fonction d'où on est quand on est dans le creux de la vague, on va dire. Ouais, ouais. Et du coup, je le règle assez subtil qu'il y a quand même... C'est pas le titre de la musique, c'est vrai. Ah oui. Tu vois. Ouais, voilà. En fait, sur les attaques, tu entends moins, parce qu'il n'a pas le temps de réagir. Ouais, exactement. Et le titre, c'était Makeba, de Jane. Ouais, Makeba, c'est ça. Ok, donc ça, c'est le truc que je peux rajouter de temps en temps. C'est rare, mais ça m'arrive. Ensuite, comme on disait, la Vintage MicroTube, c'est un drive assez léger, assez subtil et assez transparent. Si je veux quelque chose d'un peu plus couillu, en général, je vais rajouter la Westfood. Alors attends, juste pour revenir sur l'enveloppe filter, tu l'aurais mis avant, non ? Si on avait refait tout le board, tu l'aurais branché où ? Je l'aurais branché avant le compresseur. Avant le compresseur, c'est ça, ouais. Parce que c'est souvent les questions de chaînage. Ouais. Tu mets ton octaveur, puis ton enveloppe filter. Ouais, pourquoi avant le compresseur ? Parce que comme le compresseur va écraser un peu les niveaux et que l'enveloppe filter réagit à l'attaque, pour que ça réagisse, d'ailleurs, le compresseur était désactivé pour que ce soit un peu plus flagrant. Et comme vraiment l'enveloppe filter, ça va réagir à l'attaque, il faut le mettre avant la compression. Enfin, c'est mieux. Après, il n'y a jamais de règle, mais moi, je préfère comme ça. C'est les effets qui vont jouer sur ton attaque, donc c'est important de bien les placer. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Donc maintenant, tu veux passer au drive. Ça, c'est ton deuxième niveau. Donc là, on peut remettre le compresseur. Là, tu peux, ouais. Et donc là, de la Westfood, c'est quand tu disais pour redonner un peu de... Si j'ai besoin d'un drive un peu plus typé, un peu plus violent, Alors, soit je vais rajouter la X7 de chez Darkglass, soit en général, c'est la Westfood, parce que la X7 est quand même assez typée métal, ce qui n'est pas trop mon domaine de compétence. Oui, oui, ils sont revenus pour ça aussi, Darkglass. Mais justement, il y a pas mal de gens qui ne font pas du métal avec Darkglass, c'est ça qui est intéressant aussi. Quand tu fais du métal avec une pétale, je pense que tu peux faire pas mal de choses. Oui, tout à fait. En tout cas, la Westfood a un son... En fait, il me semble que c'est la version de la Tube Screamer Oui, je crois que c'est ça. Par AirFlocker Device. Et bon, sur cette pédale, il n'y a pas de blend, il n'y a pas de mix. Non, mais là, tu m'as dit que c'est pour envoyer du lourd. Mais il y a une école. Oui, oui, oui. Le potard de basse est assez redoutable. Avec les basses à fond, on explose tout. Tu veux péter mes enceintes ? Allez, il m'a dit qu'il a fait fumer des enceintes, celui-là. Mais pas avec ça, ouais. Alors, on est en D.I. Pour rappel, on est en D.I. Donc, ça ne va pas sonner comme sur un ampli 4.10, 8.10, je ne sais pas combien. Mais voilà, ça va sonner D.I. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment du drive, de l'overdrive assez couillu à des sons quasi-fuzz. Ah oui, là, tu vois. Donc, elle est très, très polyvalente, cette pédale, et j'aime beaucoup. Voilà. On verra si, dans le mix, on arrive à mettre une petite simule d'ampli. Ça sera le petit bonus qui fait que ça sonnera encore mieux. Exactement. Et donc, tu finis avec ? Avec le délai. Le délai, OK. Alors, le délai, à la base, ce n'est pas le truc le plus utilisé. Comme pour la guitare, répétez les notes. Répétez les notes. Merci, Antonin. Voilà. Et sinon, ça sert à quoi ? Donc, comme pour la guitare, répétez les notes. Merci, Antonin. Alors… On peut se répéter, nous aussi. On peut faire ça toute la journée. Donc, vraiment, pour le coup, autant l'utilisation classique, donc, quand je vais avoir des phrases mélodiques à jouer. Encore une fois, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Pour donner un peu d'ampleur au son, donc, vraiment avec un réglage de délai, on va dire, classique. Avec du son, c'est mieux. Si tu mets ton micro, c'est mieux. Ouais. 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 Ouais, là, c'est vraiment quand tu es tout seul, tranquille. Voilà, exactement. Tu as peut-être un peu la batterie derrière. Voilà, ou pour des interludes, ou ce genre de choses. Ouais, ouais, c'est ça. Sinon, alors, ce qui est cool avec cette pédale, c'est qu'il y a un bouton modulation. Ouais. D'ailleurs, attends, petite remarque, quand même, tu as choisi le Bright. Oui. La Carbon Copy Bright, sachant qu'il y a la Carbon Copy Classique, tu as pris celle-là avec des aigus. Ouais, justement, parce que la Carbon Copy Classique, le son est reconnu pour être assez étouffé. C'est Bucket Brigade bien sale. Exactement. Et du coup, en fait, avec une basse, c'est trop... Enfin, il n'y a plus d'aigus du tout qui passent. Ah, bah, c'était le but du BBD à l'époque. Tu sais, c'est le deal avec les puces vintage. Ouais. Toi, finalement, je te ferai essayer la Utopia. Ok, avec plaisir. Tu as bien le deal qui ressort avec des aigus, qui sort du mix. Ouais, j'ai besoin... En tout cas, pour moi, l'utilisation que j'en ai à la basse, c'est ce qu'il me faut, quoi. Donc, j'aime bien ce côté analogique avec du grain, mais il faut quand même qu'il y ait de l'aigus. Voilà. C'est tout le dilemme sur les délais, c'est... Est-ce que tu veux des aigus ? Parce que si tu en veux, tu ne peux pas prendre trop de temps de délais. Ouais. Parce que sinon, tu auras du bruit. Exactement. C'est le... Bah, là, je suis en train d'essayer de récupérer la Carbon Copy Deluxe. Ouais. Du coup, tu as le choix. T'as un peu tard de tonne, je crois. Non, en fait, tu peux choisir entre la version Bright et la version normale. Oh. Plus un tap tempo, plus... Un petit peu tard de tonne. Wow. C'est déjà bien. Franchement, elle a l'air bien, celle-là. Ouais, ouais, elle est top. Elle a l'air bien. Elle est top. Et du coup, l'avantage de ce bouton de modulation, qui est une sorte de chorus, en fait, qui s'applique sur les répétitions. C'est un effet chorus, ouais. Et sur la version Deluxe, du coup, tu peux gérer les réglages, la modulation. Or, quand là, tu es obligé de démonter la pédale, c'est des trimpots à l'intérieur. Ouais, ouais. Du coup, je peux m'en servir aussi comme chorus, en mettant vraiment le délai. Donc, c'est assez léger comme effet. Ouais, une légère répétition. On va mettre un petit peu plus... Plus de l'in. Donc, voilà, on a ce petit effet chorus, qui est plutôt sympa, ce qui est très léger. En réalité, ce n'est pas un chorus. Non. Dans le sens où le BBD que tu as là-dedans, il démarre à au moins, je crois, 40 millisecondes. Ok. Et un chorus, il faudrait que tu sois dans les 20 millisecondes. Ok. Ça, on le sait, on bosse dessus. Mais c'est intéressant, tu vois. On me pose souvent la question de... Est-ce qu'on peut utiliser des pédales de guitare sur la base ? Ben, voilà, attends, tu es en train de le faire. En l'occurrence, oui. Et la carbon copy, bon, ils n'ont pas dit que c'est pour les guitaristes, mais... Non, mais c'est... Ça va chez les deux, quoi. Exactement. Et sinon, du coup, parfois, avec un léger délai plus... Enfin, un délai légèrement plus long... Tu vas faire un slap-back de basse ? Alors déjà, je vais essayer de faire une reverb. Ah ouais, une reverb. Ah ouais. Ouais, ouais, on va essayer. On va essayer, ouais. Donc du coup, on va peut-être enlever la modulation. C'est vrai que je peux te brocher une vraie reverb, tu vois. Ouais, mais encore une fois, minimalisme. Minimalisme, ouais, tout ça. Donc là, on n'est plus sur le slap-back, justement. On va essayer. Là, on a une reverb très courte. Ah, on est sur un slap-back. C'est un slap-back, ça. On va essayer, vraiment. Ah, tu t'embarques dans un truc. Parce qu'il y a trop de mix, c'est pour ça. Ça me rappelle un peu le son de l'ancien studio PALF, quand on n'avait pas mis les absorbants, tu vois. Exactement. C'est les early reflections qui te font bien mal, quoi. Exactement. Et sinon, un slap-back, c'est rare, mais ça... ... énorme voilà bon bah c'est cool bah la carte en vrai c'est validé quand on voit je ne fais jamais ça mais là je me suis j'ai senti que tu t'es perdu mais bon mais en tout cas voilà c'est pour montrer que avec une seule pédale on peut faire quand même beaucoup de choses ça ils le savent mais eux ils veulent en acheter plein parce que ils ont envie de succomber au gas ah bah ça on va on va y venir après un mais voilà en tout cas c'est la version minimaliste plus plus en fait j'ai jamais eu je crois plus gros que ça à part rajouter une pédale de synthé une pédale de synthé c'est à dire une pédale qui fait sonner ta basse comme un synthé voilà genre la boss sy one ouais j'ai jamais touché à ça ouais sy b1 et c'est pour la basse soit vraiment non moi j'étais plus sur la bananana effect ah je connais cette marque c'est génial c'est énorme c'est génial j'ai jamais essayé c'est californien je crois non c'est japonais japonais ouais je les ai déjà vu c'est bien les pédales jaunes ouais toutes petites ouais ça et la mérisse la enzo ok bon après ça c'est vrai donc ça doit bien marcher ouais ça c'est c'est absolument fantastique ok et donc voilà j'ai jamais eu plus gros que ça part justement une pédale de synthé en plus et je crois que c'est tout en fait au final donc après si vous voulez un pédale board à cinq étages mettez le en commentaire on a dans l'équipe un gars qui bosse chez nous chez anna sounds en r&d qui a fait le pédale board royal blood son truc c'est une valise une armoire tu viens avec des roulettes t'appelles le transporteur mais je crois voilà ton minimalisme plus plus là c'est quoi quand tu débouteille quand tu débouteille ta punk à pied et quand tu rajoutes les cacahuètes aux chips ah non justement voilà la soye one et basta quoi ouais non c'est vraiment t'abuses pas en fait en fait ouais je suis en fait ça c'est vraiment si c'est pas moi qui le porte c'est pas toi qui alors qui c'est qui porte le matos du bassiste parce qu'il faut vraiment être puni ah bah parfois ça existe encore des concerts avec des rodises je ça il sera ça existait dans l'ancien temps oui c'est c'est rare mais mais ça arrive donc voilà quand c'est pas moi qui le porte génial et bien écoute je suis très content de cette première vidéo dites le nous en commentaire enfin je suis content d'accueillir antona on découvre des nouvelles choses je suis sûr qu'il ya même quelques guitaristes dans le lot qui ont aimé cette vidéo j'espère parce qu'il ya des vidéos des pédales quand même qui change un peu quoi ouais puis l'octaveur c'est vraiment un truc qui boit qui peut être très utilisé la guitare qui est très utilisé la guitare l'enveloppe filter c'est là bon c'est vraiment un truc typé bassiste mais elle est tellement il ya tellement de réglages elle est tellement polyvalente que je pense que ça peut extrêmement bien marcher avec avec une guitare sûr bah la west food moi je l'ai surtout vu sur des pédales board de guitaristes ouais bah oui et la carbon copy bright pareil donc mais je vois bien des métalleux à la guitare brancher des tu vois sur une 7 cordes une 8 cordes pourquoi ouais bah le compresseur pareil le compresseur dark glass est hyper polyvalent donc il peut très bien marcher sur une guitare et la vintage microtube je l'ai déjà essayé j'ai déjà enregistré des parties guitare avec et ça marche très très bien bon voilà bah moi je te propose qu'on aille bouffer on va vous laisser parce que là il est presque 14 heures on a faim mais 14 heures déjà non je n'en sais rien pour ça en tout cas j'ai la dalle mais ça a été une super vidéo pour une première avec toi je suis content que tu sois avec grand plaisir et on va continuer avec quelques jeux de sujets sympa à la semaine prochaine ciao ciao